Dans une vidéo précédente, on a déjà vu de manière intuitive, assez informelle, ce que représente l'air de la portion de plan comprise sous la courbe d'un taux de variation. Alors ici, par exemple, j'ai représenté une vitesse. La vitesse, c'est la variation d'une distance par rapport à une variation de temps. Donc c'est un taux de variation. Alors on peut imaginer que c'est la vitesse d'un mobile. Et tu vois, comme la courbe est croissante, ça veut dire que la vitesse augmente. Donc ici, il s'agit d'un mouvement accéléré. Effectivement, tu vois qu'au bout d'une seconde de parcours, la vitesse instantanée est de 10 mètres par seconde. Alors qu'au temps t égale 5, la vitesse instantanée est de 20 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'effectivement, entre ces deux points, la vitesse a augmenté. Donc l'objet qui se déplace a accéléré. Attention, ce que j'ai représenté ici, ce n'est pas la distance en fonction du temps, mais bien la vitesse en fonction du temps. Donc ça donne la vitesse du mobile en déplacement à chaque instant t. Alors le lien qui existe entre la fonction vitesse et l'air sous la courbe, c'est que si on arrive à calculer l'air sous cette courbe-là, sous la courbe de la fonction vitesse, ça correspondra à la variation de position du mobile entre l'instant initial ici t égale 1 et l'instant final t égale 5. Attention, ça ne va pas donner la distance totale de parcours, puisque en fait on ne s'intéresse pas du tout à ce qui s'est passé entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale 1. Ça va uniquement nous donner la variation de position entre l'instant t égale 1 et l'instant t égale 5. Donc je te rappelle que la vitesse, c'est la variation de position rapportée à la variation du temps. Alors pour comprendre bien ça, peut-être que le plus simple, c'est de... Si on avait un rectangle, ce serait plus simple. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre une approximation. Si on veut calculer par exemple la variation de position entre t égale 1 et t égale 2, on peut prendre une approximation de l'air sous la courbe, qui sera ce rectangle-là. Voilà. Ce rectangle-là, qui est une pas trop mauvaise approximation de l'air sous la courbe. Donc l'air de ce rectangle, c'est la base fois la hauteur, donc c'est la variation de temps entre t égale 1 et t égale 2, multipliée par la hauteur du rectangle, qui du coup ici est 10 mètres par seconde. Donc la base, c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1. La hauteur, c'est 10. Donc l'air de ce rectangle, c'est 10. Et en fait, c'est 10 mètres, puisque ici, tu vois, on multiplie des mètres par seconde, qui est cette valeur-là ici, ce 10 est exprimé en mètres par seconde, par des secondes ici. Donc ce qu'on obtient, ce sont bien des mètres. Et ce qui est important, c'est que l'air de ce rectangle, qui est donc égal à 10, c'est une bonne approximation de l'air qui est située sous la courbe de la vitesse entre les instants t égale 1 et t égale 2. Alors évidemment, si on voulait la valeur exacte de la distance parcourue entre ces deux instants t égale 1 et t égale 2, il nous faudrait calculer la valeur exacte de l'air de cette portion de plan, comprise sous la courbe, entre les instants t égale 1 et t égale 2. Donc ça, c'est entre les instants t égale 1 et t égale 2, mais tu vois que ça serait exactement la même chose entre t égale 1 et t égale 5. Et donc si on veut la variation de position de notre mobile qui se déplace entre les instants t égale 1 et t égale 5, eh bien ce qu'on doit faire, c'est calculer l'air de cette portion de plan, l'air exact de cette portion de plan, ici, qui est comprise sous la courbe de la vitesse entre t égale 1 et t égale 5. Mais en fait, ça, on a une notion très importante pour calculer la valeur exacte de cette air. En fait, ça, c'est l'intégrale entre 1 et 5 de v de t d t. Voilà, et donc, je rappelle, cette expression-là, en fait, elle représente, dans notre cas ici, le cas où le taux de variation qu'on considère est une vitesse, eh bien ça représente la variation de position du mobile entre les instants t égale 1, une seconde, et t égale 5 secondes. Alors, pour s'entraîner, on va faire un exercice de ce genre-là, un exercice du type de ce que tu peux trouver sur la Khan Academy. Alors, pendant une randonnée, Eden a marché à une vitesse v de t en km par heure, où t est le temps exprimé en heure. Que signifie cette égalité ? L'intégrale entre 2 et 3 de v de t d t est égale à 6. Alors, on demande de choisir parmi ces trois réponses, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et on verra ensemble ensuite. Alors, on va le faire ensemble, maintenant que tu as réfléchi. Donc ici, on a Eden qui marche à une vitesse v de t et qui s'exprime en km par heure, et t, c'est le temps qui s'exprime en heure. Alors, cette écriture-là, l'intégrale entre 2 et 3 de v de t d t, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est l'air de la portion de Planck qui est comprise sous la courbe de la fonction vitesse entre les instants t égale 2 et t égale 3. Donc, cette intégrale-là, elle représente la variation de position de Eden entre ces deux instants t égale 2 et t égale 3. Donc, le fait que cette intégrale soit égale à 6, eh bien, ça veut dire qu'entre la deuxième et la troisième heure, Eden a parcouru 6 km. Autrement dit, pendant cette heure-là, eh bien, sa position a augmenté de 6 km. Alors, maintenant, on va regarder les réponses. Première réponse, Eden a parcouru 6 km pendant chaque heure. Alors, ça, c'est pas vrai, puisque ce que nous dit cette intégrale-là, ça ne concerne que ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième heure, et pas du tout, par exemple, pendant la première heure de parcours, ou bien pendant la deuxième heure de parcours. Ce qu'on sait, simplement, c'est que pendant cette heure-là, entre t égale 2 et t égale 3, eh bien, il a parcouru 6 km. Mais il peut avoir parcouru plus ou moins pendant les autres heures. Donc, ça, c'est pas vrai. Je vais la barrer. Ensuite, Eden a parcouru 6 km en 3 heures. Alors, cette intégrale-là, je le répète, elle concerne uniquement ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième heure. Donc, c'est simplement une heure de parcours. Et c'est une heure bien précise. C'est la troisième heure, précisément, de parcours. Donc, c'est absolument pas ce qui se passe en 3 heures. Donc, ça, on peut le barrer aussi. Je vais barrer cette réponse-là. Ensuite, Eden a parcouru 6 km pendant la troisième heure. Alors, effectivement, ça, c'est tout à fait bien. C'est exactement ce que j'ai dit. On a une première heure qui est entre t égale 0 et t égale 1. Une deuxième entre t égale 1 et t égale 2. Et puis, la troisième heure, c'est entre t égale 2 et t égale 3. Et cette intégrale-là nous dit que pendant cette troisième heure, il a parcouru, effectivement, 6 km. Donc, ça, c'est une bonne réponse. On va regarder la dernière proposition. La vitesse d'Eden a augmenté de 6 km par heure pendant la troisième heure. Alors, ça, c'est faux parce que ce 6 qui est là, eh bien, en fait, ce n'est pas une vitesse. C'est vraiment la variation de position au cours du temps pendant l'intervalle de temps considéré, donc entre t égale 2 et t égale 3. Et ça ne nous dit absolument rien sur la variation de la vitesse elle-même. Donc, ça, c'est faux aussi. Je vais la barrer. Merci. 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 Merci.